Un nouveau HIIT sans répétition et sans saut, des mouvements surprises, pas d'impact. C'est cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Move Your Fit, rien que pour vous à la maison. Salut, salut, je m'appelle Jessica Mellet, je suis votre coach de fitness. J'ai le plaisir de vous partager des séances sportives à faire à la maison en toute sécurité. Voilà pour vous aujourd'hui, 12 minutes ce HIIT, donc pas de répétition. On est sur un chrono, 30 secondes de mouvement, 30 secondes de repos. Vous allez voir, c'est hyper accessible. Tout le monde peut se transformer, tout le monde peut perdre du gras sans régime. Et vous aussi, si vous ne me connaissez pas, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez perdre du poids définitivement sans régime, progressivement, sans vous frustrer, avec une alimentation adaptée, dans d'autres vidéos que l'on a sur la chaîne YouTube Move Your Fit, mais aussi par le sport à faire à la maison. Et croyez-moi que vous êtes des dizaines de milliers à avoir perdu du poids. Ça continue chaque jour grâce à tous les entraînements que l'on vous partage sur la chaîne avec Alexandre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Je suis sûre que vous faites partie de ces personnes qui se sont transformées, qui ont vu leur vie changer. Alors, au-delà des kilos perdus, c'est aussi être en meilleure forme, mieux dormir, voir des douleurs au dos, articulaires, disparaître, des douleurs digestives. Dites-moi, quelles sont vos améliorations en commentaire ? Je suis curieuse. À chaque fois, vous vous épatez, c'est assez incroyable. Oui, ça fait du bien. Le sport, quand on dit, c'est la santé. Ça l'est vraiment. Alors, on va faire un petit échauffement. Et c'est promis, c'est sans saut. C'est accessible à tous. D'ailleurs, si vous pensez à une personne qui ne peut pas faire de sport habituellement parce qu'on lui dit qu'elle ne peut pas en faire, partagez cette vidéo pour cette personne. Sur WhatsApp, Facebook, Instagram, partagez cette vidéo. Elle pourra, elle aussi, faire du sport. Voyez, je suis au soleil. Je suis en République dominicaine. Alors, je n'ai pas la mer avec moi. Elle n'est pas très loin d'ici. Mais il y a beaucoup trop de monde, en réalité, au niveau de la mer et des piscines. Donc, je me suis un petit peu éloignée pour être un petit peu tranquille et vous filmer un petit entraînement. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ne doit plus rien faire. Au contraire, quand on est en vacances, c'est le moment de se recentrer, de prendre soin de soi et de faire une séance sportive. De temps en temps, il y aura un petit ballon de foot qui apparaîtra sans doute. Alors, vous voyez, je fais sans saut. Donc, je lève les genoux. Voilà, on monte les genoux à hauteur de hanche. On est vraiment sans saut. Voilà. Alors, si vous pouvez sauter et que vous voulez adapter la séance avec des sauts, ne vous privez pas. Allez-y, vous pouvez sauter. Mais, voilà. Je vous ai dit que je vous ferai une séance spéciale sans saut. Donc, c'est parti. On va faire quelques mouvements de squat. Donc, écartez les pieds. Voilà, comme ceci. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Très, très bien. On en fait quelques-uns comme ça. Voilà. Il faudra envoyer les fesses vers l'arrière, la poitrine vers le haut. Très, très bien. Ok, on reste en haut. Vous allez, pardon, on reste en bas. Baissez les fesses. Vous allez avancer avec les mains maintenant. Arrivez en planche. Voilà. Faites-le avec moi. Suivez-moi. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux au sol. Allez-y, recommencez. Vous marchez sur les mains. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. Vous allez me dire, c'est fatigant. Ben, je sais. C'est du sport. On est là pour ça. Encore une fois. Vous pouvez poser les genoux si vous voulez. Vous pouvez mettre les mains sur une chaise ou sur une table basse. Si le sol, ça vous fait trop loin. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, tout le monde peut se transformer. Encore une fois comme ça. Allez, on va rester en planche maintenant. Restez en planche. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Souriez. Vous êtes pris en photo. Souriez. Alors, ne soyez pas en apnée. Respirez normalement. Posez les genoux. Ça va, ça ? Les genoux posés. Écartez un petit peu les mains. Écartez un petit peu les mains. On essaie de faire une petite pompe ? On descend. Ben, c'est l'échauffement. Ah, vous allez me dire, mais déjà, on fait déjà des pompes à l'échauffement. Ben, quelques-unes. Voilà, pour tester un petit peu le corps, là. Tout va bien. Il n'y a rien qui casse. Bon, vous êtes plus solides que vous imaginez. Ramenez les mains. Hop, on se relève. On se relève. Ok, vous êtes beaucoup plus solides. Résistants. Et j'irais même jusqu'à dire performant, que vous ne l'imaginez. Ne vous sous-estimez pas. Prenez une petite gorge d'eau et je vais lancer le chrono. On est parti pour 12 minutes d'entraînement. Forcément, ma bouteille, elle est la pétale au schnock. Elle est pétale au schnock, oui, j'ai sorti cette expression. Attention, c'est parti. On y va pour le chrono ? Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1. Le premier mouvement, on lève ses genoux comme dans l'échauffement, le plus vite, le plus haut possible. Donc, ne vous fixez pas sur moi pour le repère du rythme. Le bon rythme, c'est le vôtre. C'est celui qui vous permet d'aller le plus vite et le plus grand possible. Donc, si c'est ici que les genoux montrent, vous ne pouvez pas plus, c'est ok, tout à fait. Si vous pouvez monter plus haut, allez-y. Allez-y, ok ? Si vous pouvez donner un léger petit saut, allez-y aussi. Basta, c'est tout. On récupère. Vous avez 30 secondes de récupération. Et sur ces phases de récupération, il faudra rester debout. C'est le moment de piétiner un peu, de reprendre son souffle et de boire un coup. D'accord ? 30 secondes, c'est long pour bien reprendre son souffle. Donc, profitez-en pour vous donner à fond sur la série d'après. Vous vous rappelez, dans l'échauffement, on a fait des pompes. On s'installe au sol, on écarte ses mains, fesses en l'air, on y va. On descend, on remonte. On descend la poitrine, on remonte. Il faut descendre la poitrine entre les deux mains, tout près du sol. Plus vous éloignez les genoux des mains, plus c'est dur. Plus vous rapprochez les genoux vers les mains, plus c'est facile. Je me fous totalement de l'option que vous prenez. Ce que je veux, c'est que vous alliez au bout du chrono et qu'à la fin des 30 secondes, vous devez être cuit, mais vraiment essoufflé, cuit. Stop ! On arrête. Debout, relevez-vous. Voyez, là, on a fait deux séries. Ayez comme repère l'essoufflement. Vous devez être essoufflé vraiment à la fin de chaque série. Si vous n'êtes pas essoufflé, ça veut dire qu'en fait, vous vous sous-estimez et que vous pouvez vous donner plus à fond que ça. D'accord ? Donc, vraiment, donnez-vous à fond, à fond, à fond, à fond. Faites les mouvements le plus grands, le plus vite possible. À la fin des 30 secondes, vous devez être super essoufflé. C'est ça, le hit. Sinon, c'est de la gym. D'accord ? Attention, 3, 2, 1. On y va pour les squats. Comme dans l'échauffement. Vous avez vu ? On descend, on remonte. Là, pour bien être essoufflé. Pas comme les autres séries. Pour bien être essoufflé, on descend, on remonte le plus vite possible. On descend, on remonte le plus vite possible. Voilà. Gardez les pieds bien à plat. Les pieds super à plat. Ça, c'est bien. Encore. Vous pouvez aller plus vite ? Si vous pouvez sauter légèrement, allez-y. Si vous pouvez sauter, allez-y, c'est très bien. Descendez bien les fesses, pieds à plat. C'est tout. 30 secondes. 30 secondes. On relâche. Et je fais la leçon online. C'est ça. Alors, ce n'est pas online. C'est... It's recording. I record it. Ah, ok. Je crois que c'est la leçon. Ah, ce n'est pas en live. Vous avez vu mon anglais ? À la perfection. Prochain mouvement. On écarte ses pieds. On marche avec les mains. On marche avec les mains. Comme dans l'échauffement, ça aussi. Hop. Et on se relève. On avance. Hop. On recule. Super. À chaque fois, on se redresse complètement. Vous vous baissez comme si vous alliez faire un squat. Vous vous redressez. On descend comme un squat. Et ensuite, on met les mains. C'est bien. C'est bien. Très bien. Très, très bien. Encore. Encore. C'est tout. Basta. On se relève. Vous avez soif ? Buvez. Buvez. Moi, je n'ai pas ma bouteille. Pas bien. Pas bien. Je vais prendre un petit verre d'eau là-bas tout à l'heure. On va m'en servir. Respirez. Voilà. C'est très bien. Très, très bien. Le prochain exercice, nous allons faire un grand pas sur le côté. Vous êtes prêts ? On y va. On le fait le plus grand, le plus vite possible. Si vous voulez rajouter des bras pour que ce soit encore plus cardio, allez-y. Vous pouvez aussi sauter si vous pouvez sauter. Mais on a dit que c'était un hit sans saut. Mais c'est vous qui choisissez. Le tout, c'est d'être à fond. Le plus vite, le plus grand possible. Si vous allez plus lentement que moi, souvenez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Pas du tout. Ce sont juste vos limites aujourd'hui. Ça ira mieux dans quelques semaines que vous allez progresser. Basta. On respire. Puis vous savez, moi, ma vitesse, mon niveau, tel que vous le voyez là, ce n'est pas votre référence. D'accord ? Votre référence, c'est vous, votre progression, votre bien-être. D'accord ? Focalisez-vous sur vous. Prochain mouvement, on va se remettre sur les mains. Vous travaillez bien les abdominaux et le dos. Quand on est sur les mains et sur les pieds, vous travaillez votre gainage. Attention, 3, 2, 1. Et on reste en planche, on ne bouge plus. Rentrez les fesses. Là, je vois que vous avez les fesses en l'air, les abdos sont relâchés. Pour rentrer les fesses, comme si vous voulez les cacher. Vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà. Bien en planche. Serrez les fesses. Tendez les jambes. Repoussez le plafond avec votre dos. Et vous tenez bon. Vous respirez. Vous respirez. Respirez. Voilà. On respire. Rentrez le ventre. C'est très bien. C'est très, très bien. Ce n'est pas évident. Ça pèse vous encore. D'accord. Ok. Posez les genoux. Relevez-vous. Super. Très, très bien. Très, très bien. Vous avez déjà fait quasiment la moitié de cet entraînement. C'est super. Prochain mouvement. On va aller vers l'arrière. On va faire des fentes alternées. D'accord. Dans 10 secondes, on va y aller ensemble. Petite indication sur les fentes. Il faut bien amener le genou arrière ici vers le sol avec le talon levé. Donc, il faut reculer loin le pied. On y va. Loin le pied derrière. Puis l'autre jambe. Voilà. Loin le pied derrière pour avoir le talon toujours en l'air. Très bien. Vous travaillez les fesses, les cuisses, votre cœur. Vous pouvez aller plus vite. Vous pouvez le faire plus grand. Si ça vous fait mal au genou, descendez moins bas. C'est ok. Vous accélérez le rythme. D'accord. Si on ne peut pas faire en grande amplitude, on trouve l'intensité en accélérant le rythme. Du moment que ce soit intense et qu'on soit essoufflé. C'est tout. Ça va ? Je parle beaucoup. C'est pour vous donner des indications pour que vous puissiez progresser et aussi vous encourager. Parce que vous progressez à chaque séance. Soyez fiers de vous. Ça, c'est très important. Ok. Mettez-vous sur les fesses. Sur les fesses. Sur les mains. On va relever les fesses. Allez-y, relevez les fesses. 3, 2, 1. Et on lève un genou. On lève un genou. Hop. Levez les fesses. Allez plus haut les fesses. Et on lève une jambe. Waouh. Tadam. Tadam. Oh, qu'est-ce qu'on se sent sexy. Ah 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 ah. Là, vous vous dites, pas trop. Alors moi, j'ai des gros bouts d'herbe collés au genou. Je ne me sens pas trop. Vous avez tenu. C'est bien. C'est bien. Allez debout. Hop, on se lève. Non, on ne reste pas par terre. On se lève. Bien. Respirez. C'est bien ce que vous faites. On va faire un petit mouvement dynamique, punchy. Les coups de poing, on va viser ici. Hop. Le menton. On a un adversaire. On vise le menton. Regardez à chaque fois, vous avez vu. J'ai le talon qui se lève. Et ici, je serre mes abdominaux. Je serre les abdominaux. Et je vise le menton. 3, 2, 1. Let's go. Pam. 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 Vise le menton. Hop. 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 Vise le menton. Paf. Paf. Encore. Paf. Paf. Hop. Hop. Encore. Il faut tourner l'épaule pour bien travailler ses abdos. Vous tournez l'épaule. Tourne les épaules. C'est ce qui fait travailler les obliques. C'est tout. Basta. On respire. On récupère. Très bien. Ça va ? Prochain mouvement. On va écarter les pieds. Les pointes de pieds vers l'extérieur. Comme ceci. On va garder les jambes un peu pliées. On a une main qui va aller toucher le pied à l'opposé en pliant la jambe. Puis en l'air. Puis en bas en pliant la jambe. Et en l'air. OK ? Ça va ça ? Allez. 3, 2, 1. On y va. En bas. En l'air. En bas. Pliez les jambes à chaque fois. Ah. Regardez mes jambes. Regardez. Elles descendent. Oui, c'est bien. Voilà. Pliez les jambes. Pliez les jambes. Hop. En bas. Hop. En bas. Oui. En bas. Hop. C'est bien. Vous pouvez aller plus vite ? Allez plus vite. Vous pouvez aller plus vite ? Allez beaucoup plus vite. Super. Encore. C'est tout. Respirez. Très bien. Ça va ça ? OK. Prochain mouvement. On va se déplacer. On va faire 1, 2, 3 petits pas. 1, 2, 3 petits pas. OK ? En allant un petit peu sur le côté. Et puis on rajoute une petite difficulté supplémentaire. C'est-à-dire qu'au bout du troisième pas, on va aller mettre la main au sol. C'est plus dur ça. On y va. Let's go. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Allez-y. 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 Allez loin. 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 Encore. Hop. 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 Go. Super. Encore. Bien. Demain, vous aurez peut-être des courbatures. C'est tout à fait OK. Ça vous fera du bien. Vous penserez à moi. Vous aurez envie de me faire des bisous après parce que ça va vous changer la vie de faire du sport. Basta. Dernier mouvement. On en fait un. Dernier mouvement. Je crois que c'est le dernier. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est le dernier. Ça va ? Allez, on va se mettre sur le ventre et on va travailler les lombaires. On va mettre ses mains ici comme ça. Décoller les coudes et les mains. Il va falloir ici relever comme ça OK. On relève le buste, les épaules. On y va. Hop. Vous contractez les lombaires. Vous avez besoin de les renforcer. Ils sont mis à mal. Beaucoup trop souvent. Beaucoup trop sollicités. Et pas assez renforcés. Alors, on va s'occuper de ses lombaires. Très, très bien. Encore 10 secondes comme ça. C'est très bien ce que vous faites. Vous avez travaillé beaucoup de muscles pendant ce HIIT. Et super ! HIIT CHECK ! Bravo ! Restez là, restez là. Bravo à vous. Venez par ici. Faites-moi un CHECK. CHECK. OK. Maintenant, on va faire quelques petits étirements. OK ? Je vous donne 2-3 petits conseils. On ne va pas se quitter comme ça. Pliez les jambes là, comme ceci. Et arrondissez le dos. Rentrez la tête. Grandissez. Relâchez. Hop. Attrapez le pied. Vous étirez. Voilà. Là, vous voyez, vous démarrez de HIIT. Ou vous démarrez, vous redémarrez. Parce que je sais que parfois, il y en a qui commencent, puis qui arrêtent. On a tous des soucis dans la vie. J'y entends tout à fait. Peut-être que là, quand vous allez reprendre, vous allez vraiment vous y remettre. Faites des séances qui sont accessibles, qui vous donnent du plaisir, qui vous permettent de ne pas être trop en échec non plus. Mettez pas la barre trop haut. OK ? Déroulez votre dos. Faites les options faciles. Que vous ayez le programme T12S. Faites les options sans saut. OK ? Le programme T12S, c'est pour aller plus loin dans la perte de poids. Transformation 12 semaines. Faites les options sans saut. Vous êtes des milliers. Vous êtes transformés à avoir perdu 20, 30 kilos sans jamais faire aucun saut. Donc, faites les options. D'accord ? Cette séance-là, vous pouvez la faire deux, trois fois dans la semaine. Faites une petite séance de stretching. Faites une séance de cardio en continu. Ce qu'on appelle l'aérobic, le X. D'accord ? Et mangez sainement, hydratez-vous. Suivez-nous aussi sur Instagram. Move Your Feet Instagram. Jessica Mellet sur Instagram pour voir ce qu'on fait aussi au quotidien. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait tous les jours. Au niveau du sport, bien évidemment. Au niveau de son alimentation, de son environnement. Si on n'est pas trop stressé. Tout ça, ça compte. Pour la prise de poids. Les amis, prenez soin de vous. On se tient au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'aimerais vous répondre. Je vous fais plein de bisous. A très vite. Et n'oubliez pas que tout le monde peut se transformer. Et vous aussi.